Vendredi 25 novembre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus à la maison comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce Point Média. Voici la une de ce vendredi 25 novembre. On va bien évidemment voir le plan de bataille de Didier Deschamps ce 11 avant le deuxième match des Bleus face au Danemark. On reviendra sur le record de l'extraterrestre M. Cristiano Ronaldo et la belle histoire du jour, c'est celle des deux frères Williams qui disputent cette Coupe du Monde sous deux couleurs différentes. Les amis, quel sera le 11 de Didier Deschamps pour affronter le Danemark ? Nous sommes à J-1, nous avons des éléments de réponse. On va ouvrir ensemble la presse nationale mais pas que, on va également aller à l'étranger. Vous allez voir pourquoi dans un tout petit instant. En attendant, on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis cette première victoire. Bien évidemment avec un visage à la une de la presse. Olivier Giroud et son 50 et 51e but sous les Bleus. La une de l'équipe, ce bleu ciel et ce tableau magnifique. Tous les buteurs, la première de l'histoire des Bleus. Olivier Giroud qui a égalé ainsi Thierry Henry avec ce 51e but sous le maillot tricolore. Devant Antoine Griezmann, Michel Platini, Karim Benzema pour ce top 5 et devant David Trezeguet. Le roi n'est pas mort ! Regardez dans les pages intérieures du quotidien régional. La Provence, on va défiler ces presses pour voir le roi n'est pas mort. Olivier Giroud écrit sa légende. Un début de réponse sur la force offensive de l'équipe de France. On a en tête quels seront les hommes choisis face au Danemark. On continue, regardez avec cette presse régionale. Olivier Giroud, buteur éternel au matin du monde. La Voix du Nord, le grand 8 d'Olivier Giroud. Ça c'est sympa, nos copains du Parisien ont dressé une sorte de... Ah oui, un top 8 sur ces 51 buts inscrits sous le maillot bleu. Ils sont allés interroger le buteur de l'équipe de France sur ce top 8. Je reviens sur 1. Allez, le 1er, le 29 février 2012. Allemagne, France, victoire des Bleus de Buzyn. Olivier Giroud est titulaire. C'est Abraham face à l'une des plus grosses équipes à ce moment-là de la scène européenne qui sera finaliste de l'Euro. Il le rappelle et il le dit. C'est Debuch qui est en plus le passeur. Mathieu Debuchy avec qui il a joué à Arsenal, qui est le parrain de son fils. Evan passe de Debuch. Il avait été lancé au préalable, si je ne me souviens bien, par Mathieu Valbuena. Oui, c'est ça, Mathieu Valbuena qui le lance. Debuch pour la passe D. Le but, c'est le premier top 8 dressé par nos confrères du Parisien pour Olivier Giroud. Regardez la suite avec Olivier Giroud. Une histoire de France dans les colonnes de Ouest-France. Giroud, le Saint-Esprit à la une de la Provence. J'aime beaucoup ça également du côté de l'Ouest de la France dans les colonnes de Presse-Océan. C'est cette relation unique qu'il a avec Didier Deschamps. On sait qu'il a... On était tout près de ne pas le voir dans cette liste des Bleus. Et finalement, il est revenu. Il a dit « Ok, je suis ok pour être numéro 2. » Et puis Karim Benzema s'est blessé, je vous le rappelle encore, pour devenir le numéro 1. Cette relation unique fait qu'aujourd'hui, les Bleus sont bien lancés, bien entrés dans cette Coupe du Monde. On s'interroge sur le schéma offensif. Je vous le rappelle, c'est l'une des premières interrogations de ce match face au Danemark. Je vous ai mis encore quelques-unes comme ça. La une du Parisien, donc avec Olivier Giroud. Le super Giroud à la une de la Provence. Le Télégramme, les Bleus sont bien au rendez-vous Sud-Ouest. Avec quelle entrée ? Olivier Giroud. Et puis, je vous l'ai dit, on va également aller à l'étranger. Et pour cause, vous le savez, les Italiens ne sont pas de cette Coupe du Monde. Mais ils le sont un petit peu. Parce que Milan joue sous les couleurs de la C-Milan. Et du coup, Giroud joue sous les couleurs de la C-Milan. Et du coup, on l'a mis là, vous le voyez, à la une de la Gazeta dello Sport. En marge de la défaite de l'Argentine de Lionel Messi. On est là également à la une du Corriere dello Sport. Regardez, si on ouvre les pages intérieures, une France de Céria. Oui, messieurs, dames. Avec Olivier Giroud, mais pas que. Adrien Rabiot qui a fait un match exceptionnel. Milan, Juve, ce parfum Céria. Les deux hommes ont écopé de la meilleure note. Un 8 sur 10 pour les deux. Ça, c'est dans les colonnes de la Gazeta dello Sport. Le Corriere dello Sport avec Adrien Rabiot qui est ici. Avec Olivier Giroud et avec Didier Deschamps, ex de la Juventus. Voilà un peu plus ce parfum de la Céria dans les colonnes étrangères et transalpines. Rappel du premier once de départ. Lancé face à l'Australie. Lloris, on se souvient de cette charnière en l'absence de Varane. Ça va être également un dossier. Lucas Hernandez, blessé, remplacé par son frangin. Pavard, là aussi des interrogations. On va y revenir, remplacé par Koundé à la 88e. Là, il n'y a pas trop d'interrogations. Chouameni, Rabiot excellent. Et puis Griezmann dans ce nouveau rôle de distributeur. Dembele sur le flanc droit. Très offensif. On va revenir sur ce côté-là. Giroud à la pointe de l'attaque, remplacé par Thuram. Et Kylian Mbappé sur le flanc gauche. Ça, c'était donc le premier once. L'une des forces, restons sur le côté positif. C'est ça, là. C'est devant, c'est l'attaque. Et notamment la connexion entre les zones d'attaque. Le One Love à la une de l'équipe ces derniers jours. Notamment sur la connexion entre ces deux hommes. Griezmann et Mbappé. On nous disait que les relations étaient un tantinet fraîche. Ça s'est réchauffé. Il faut un bon petit match de ballon. Et voilà qui est joué à la une de l'équipe. Regardez en page intérieure, on nous parle de cette connexion. Profil connecté entre ces deux hommes. Entre ces différents hommes. Voilà la force offensive de l'équipe de France. Qui devrait être alignée face à la formation danoise. Avec donc un Mbappé qui lui aussi est bien entré dans cette coupe du monde. Mais qui a besoin des autres. Qui a besoin de cette connexion pour marcher sous le maillot de l'équipe de France. Et dans les colonnes du Telegram. Et dans les colonnes du Parisien. Vous le voyez aujourd'hui en France. On parlait de Griezmann. Ça c'est intéressant parce qu'on a appuyé, mis en relief cette nouvelle position tactique. Regardez dans les colonnes de Sud-Ouest ici. On se souvient qu'il était élier gauche en 2014. Attaquant en 2016. Meneur de jeu en 2018. Il est en train de retrouver sa joie de vivre. La nouvelle vie d'Antoine Griezmann sur la presse régionale. Mais pas seulement. Vous allez le voir, c'était également dans la presse nationale. Pour savoir si oui ou non on va mettre 4 attaquants à cette pointe de l'attaque française face au Danemark. C'est Franck Hez, le super coach du Racing Club de Lens. Qui est un consultant premium pour l'équipe durant cette coupe du monde. Lui aussi a souligné l'intelligence de Griezmann dans ce poste. Il faut dire que derrière lui, il a deux super boucliers. Avec Chouamini et Adrien Rabiot. On en a parlé à l'instant. On rappelle que c'est sa première coupe du monde. Enfin, c'est son premier match en coupe du monde pour lui. Il a réalisé vraiment une super performance face à l'Australie. On l'attend lui aussi. On va le voir dans ce 11 probable de Didier Deschamps. Ça c'était pour les points positifs. Mais oui, on l'a vu et on le sait, il y a également des points négatifs. Regardez en page l'intérieur de l'équipe. Bobo et les beaux bleus. Les beaux bleus, on l'a dit, c'est le positif. Les beaux bleus, ils sont là. C'est bien évidemment avec l'ami Lucas Hernandez. On revient sur cette photo difficile. Cette blessure. Hernandez, destin croisé. Les deux frangins. Hernandez, Lucas qui laisse sa place à Théo. Communiqué officiel. Juste après le match. 1h43 du matin. Ce 23 novembre. On nous a dit, c'est out. C'est mort. Lucas Hernandez ne disputera plus cette coupe du monde. C'est la grosse difficulté, on va dire, pour Didier Deschamps. Parce que regardez, c'est souligné dans les colonnes de Ouest France. Lucas Hernandez out. Deschamps piégé. On aurait pu rajouter un point d'interrogation ici. Parce que c'est l'une des interrogations. Lorsque le groupe France est apparu, on disait que ça manquait de latéraux. On disait que ça manquait un peu de dôme en défense. Et bien voilà, avec un latéral en moins, Didier Deschamps pourrait, je dis bien pourrait, c'est au conditionnel, être en difficulté. Et du coup, on s'interroge à qui perd gagne ? Qui va prendre cette place de latéral gauche du côté de l'équipe de France ? Est-ce que c'est uniquement le frangin ? Théo ? Et on nous dit que dernièrement, il y a eu quelques petits essais. Notamment Kamavinga. Tiens, tiens. Gaucher, lui également, qui pourrait jouer sur ce flanc. Vous le voyez dans la colonne de La Provence. On veut savoir qui va jouer sur le côté gauche, mais pas seulement. À droite également, puisque vous l'avez vu avec l'interrogation sur Pavard. On s'interroge sur le flanc droit. Et on nous dit que peut-être que le Catalan, Koundé, pourrait être titulaire face au Danemark. C'est ce qu'on nous avance dans les colonnes, vous le voyez, de sud-ouest. Regardez encore, on est ici, toujours dans les colonnes de l'équipe. Avec donc derrière Théo, le désert. Ce poste de latéral gauche. Le poste de latéral droit. Avec Pavard, donc peut-être mis en suspens pour ce match face au Danemark. Mais il y a une interrogation un peu plus globale. Parce qu'on s'interroge sur l'animation du flanc droit. Dembele a été bon dans ce match. Ok, mais peut-être pas assez défensif pour aider justement Pavard. Donc on s'interroge sur cette réorganisation sur le flanc droit de l'équipe de France. D'ailleurs, je vous rappelle les notes dans le quotidien à l'équipe au sortir de ce match. La plus mauvaise note, entre guillemets, elle était avec un 4 justement pour Pavard. Qu'on avait jugé un poil coupable sur le but australien. Dembele avait pris un très bon 6. Ok, mais sur le plan offensif. Là, il y avait peut-être une zone d'ombre ici. Sur ce côté qu'il va falloir corriger pour Didier Deschamps éventuellement. Bien évidemment. Voilà, Dembele offensivement, ça a très très bien marché. Il était une fois Dembele. Mais donc, cette droite est peut-être à rééquilibrer. Vous l'aurez compris. Ce n'est pas le seul chantier. L'autre chantier, le poste de latérale gauche, le poste de latérale droite, tout le flanc droit à rééquilibrer. Plus, bien évidemment, la charnière centrale, les amis. Oui, pourquoi ? Parce que Varane revient. Et oui, Varane revient. Il est prêt vraisemblablement pour les plans de Didier Deschamps. Varane a l'heure des réponses pour savoir qui pourrait sortir. Est-ce qu'on sort Conaté ? Est-ce qu'on sort Oupamecano ? On s'est posé la question, là aussi, ensemble. Le dilemme Varane en question, le Parisien aujourd'hui en France, Sud-Ouest. Et on en vient ainsi à ce 11 probable de l'équipe de France. Le voici, ce 11 probable. C'est notamment donné par nos confrères de l'équipe et du Parisien aujourd'hui en France. Je vous ai remis une nouvelle fois le 11 face à l'Australie. Et on y vient. Regardez en rouge les points de changement. Alors, pas de Lucas. Donc, on remettrait Théo ici sur le côté gauche. Varane, donc, entrerait dans ce 11 de départ à la place de Conaté et associé à Oupamecano. Là, c'est la grande interrogation sur le côté. Et donc, comme il nous faut remuscler ce côté droit, si on laisse Dembélé, vous le voyez, on pivoterait. Griezmann, qui était plutôt ici sur le côté gauche, passerait sur le côté droit. Et on mettrait un profil plus défensif, en l'occurrence Rabiot, sur ce flanc pour protéger cette équipe de France. Vous l'aurez compris. Voici donc quel serait le 11 de Didier Deschamps pour affronter le Danemark. En information, je vous ai mis un peu ce qu'est le Danemark aujourd'hui. Si vous avez manqué ce match 0 à 0 face à la Tunisie, voici ce 11 du Danemark que vous connaissez. Il y a des valeurs très, très fortes. On pense à Christensen du Barça. Il y a Kier, il y a Schmeichel qui est là, le Niçois. Il y a du Dolberg, du Eriksen. Bien évidemment, c'est une valeur forte, cette équipe danoise. Je vous ai mis d'ailleurs la position préférentielle, la position moyenne au terme des 90, 10 minutes face à la Tunisie. Rappel de la compo, position moyenne ici pour vous montrer que la position était très, très haute de cette équipe danoise. Cela ne sera vraisemblablement pas la même chose face à l'équipe de France, mais c'est une affaire à Suisse. Voilà pour les plans des Bleus de Didier Deschamps, très attendu pour ce match face au Danemark. Je vous rappelle une chose, c'est que BetClick est le partenaire officiel de nos Bleus et de cette équipe de France. Si vous avez envie de vous inscrire à la maison, vous savez quoi ? Je vais vous donner mon code. Mon code promo, il est là. C'est Fairplay, bien évidemment. Et je vais même vous donner mon lien. Il est sur la description de ce message sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous rappelle également une chose importante. Si vous n'avez pas 18 ans, niente ! Vous ne pouvez pas jouer cet interdit aux mineurs, bien évidemment, puisque les jeux d'argent peuvent être dangereux. Il faut être et jouer en fonction, bien évidemment, de ces moyens. Le message est clair. Et on vous le rappelle une nouvelle fois, comme lors de la première journée, oui ! Allez les Bleus ! Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record, les amis. Il est devenu le seul et unique joueur buteur dans cinq coupes du monde différentes. Et je vous propose un coup d'œil dans le rétro pour revivre ça, car la presse internationale a bien entendu fait ses gros titres là-dessus. Regardez ce papier dans les colonnes de Marca, le quotidien national espagnol, qui nous montre ses balises calendaires depuis 2006 et cette première Coupe du Monde pour lui jusqu'à 2022. Cinq exercices différents entre ses deux buts, les amis. 16 ans, 5 mois et 7 jours. Il avait 21 ans, il en a 37. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur ces différentes photos de la vie record de Cristiano Ronaldo. Regardez cette photo de famille portugaise. Regardez ça, c'était le 17 juin 2006 pour son premier but. On était alors en Allemagne, la Coupe du Monde. Victoire 2-0 face à l'Iran. Il est là, le petit Cristiano, 21 ans. Il n'a pas encore le numéro 7. Il a le numéro 17. Il n'a pas encore le brassard de capitaine. C'est Luis Figo qui a les deux et regardez cette équipe. Ricardo, Pauleta, Nuno Valente, Fernando Meira, Ricardo Carvalho, Costinia, Manich, Deco, Figo, Miguel et donc Cristiano Ronaldo pour cette première photo de famille mondialiste pour Cristiano Ronaldo, buteur. Quatre ans plus tard, l'Afrique du Sud, 2010, avec une large victoire face à la Corée du Nord. Alors, 7-0, il est buteur. Il marquera le sixième but de la sélection de Carlos Queiroz qui est aujourd'hui en 2022 au Qatar, sélectionneur de l'Iran. Pour la petite anecdote, on fait encore un bond en avant de quatre ans. On est maintenant en 2014 au Brésil. Il marquera un but dans cette Coupe du Monde. C'est face au Ghana. Tiens, tiens, on va y revenir. Victoire 2-1, le Ghana d'André Ayou et le Portugal porté par Cristiano à la pointe de l'attaque avec Eder et Nani également. Le bond encore de quatre ans, bien évidemment, pour foncer en 2018. La Russie et là, on va rester sur deux matchs. Deux matchs. Le premier, c'est un match de fou face à l'Espagne. Regardez, c'est deux compositions d'équipe. Cristiano Ronaldo, dans ce match, va en inscrire trois. Le premier sur pénalty, le deuxième à la 44e et le troisième pour arracher le match nul à la 88e minute. Cristiano décisif, auteur des trois buts du Portugal pour ce match nul face à l'Espagne. Le deuxième match, c'est face au Maroc. Et le Portugal joue en blanc. Il est là aussi décisif. Victoire 1-0 des Portugais face aux Marocains. Regardez pour l'anecdote, parce que j'adore toujours ça, le petit détail de la photo. Cristiano qui se hisse sur la pointe des pieds, comme s'il avait besoin de ça pour être au-dessus du monde du football. Il n'en a pas besoin, bien évidemment. Le capitaine du Portugal pour ses nouveaux buts dans son histoire de la Coupe du Monde. Et puis donc 2022, face au Ghana, de nouveau, victoire 3 buts 1-2 pour la légende Cristiano Ronaldo. C'est absolument prodigieux. Regardez la presse portugaise au lendemain, on parle de légende. Quand on parle de légende, on pense également à Léo Messi. Regardez cette photo, regardez ce hasard là, c'est instantané. Il est au-dessus, Cristiano Ronaldo. Messi était juste derrière dans les tribunes. Il est le seul et unique buteur dans cinq Coupes du Monde différentes. C'est absolument prodigieux. 18 matchs, huit buts et deux passes décisives pour lui. 21 ans, 37 ans, 16 ans, 5 mois et 7 jours séparent ses deux buts. C'est absolument et réellement prodigieux. A noter également qu'il est le deuxième buteur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde à 37 ans et 292 jours. Le premier, c'est M. Roger Mila à 42 ans et 39 jours. Le petit détail, il est également là. Il faut rappeler que Cristiano Ronaldo est libre, rupture de contrat avec Manchester United. Quel sera son avenir au sortir de cette Coupe du Monde ? Voilà encore une histoire à écrire pour M. CR7. C'était l'une des petites histoires, une nouvelle fois, qui fait la grande histoire de la Coupe du Monde. Deux frères, deux nations et un seul club. Les amis, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire des frères Williams. Deux frères engagés dans cette Coupe du Monde 2022, engagés ensemble, mais pas sous le même drapeau. À gauche, Ignaki, 28 ans, né à Bilbao le 15 juin 1994. À droite, Nico, 20 ans, né à Pamplune le 12 juillet 2003. Les deux frères ont toujours, regardez, défendu les couleurs d'un seul club rouge et blanc, l'athlétique Bilbao. Mais, pour cette Coupe du Monde, Ignaki, l'aîné, joue pour le Ghana, Nico, le cadet, pour l'Espagne. Retour en image sur cette histoire. En 1993, Félix, le papa, et Maria, la maman, décident de quitter leur terre, le Ghana, pour trouver meilleure vie en Europe. Regardez cette carte. Le Ghana est ici, l'Europe, le Maroc, qui ouvre la porte vers l'Espagne. Le Zoom est ici avec Melilla, l'enclave espagnole, et ce mur à franchir. C'est un véritable périple dans lequel vont s'engager les deux parents, notamment pour Maria, car, écoutez bien, elle est alors enceinte. Oui, enceinte d'Ignaki, traversée du désert du Sahara, on arrive au Maroc, on franchit le mur de Melilla, et on arrive en Espagne, en Andalousie. Et c'est là qu'ils vont être pris en charge par une association qui va les envoyer, tout en haut, à Bilbao. Là, à Bilbao, écoutez bien, ils font connaissance de cet homme. C'est un ancien prêtre. Il est anglophone. Il peut donc les comprendre, les rassurer, les épauler, les aider. Il va devenir un ami, un membre à part entière de la famille Williams. Et lorsque Maria sent qu'elle est prête à donner vie, Félix, le papa, a besoin d'aller vite. Il faut trouver un taxi, foncez, et lui va être là, aux côtés de ses deux nouveaux parents heureux. Cet homme, les amis, s'est écouté bien, Ignaki Mardonesse, Ignaki. Qui, et c'est donc, vous l'aurez compris, pour le remercier d'être cet ami protecteur, que Maria et Félix donnent ce prénom à leur enfant, Ignaki Williams est né. Et la relation avec l'autre Ignaki va se cultiver pour son troisième anniversaire. Notez bien, Ignaki Mardonesse offre au petit Ignaki son premier pack de joueurs de football. Les couleurs, regardez, celle de l'athlétique Bilbao, bien évidemment, en porte-drapeau de cette ville qui les a accueillis. C'est un signe, c'est un signe pour le petit, là, qui, quelques années plus tard, en 2014, fera ses grands débuts en tant que professionnel pour devenir le premier joueur d'origine africaine de ce club historique. Entre-temps, le petit Nico. Nico Williams est né, huit ans après Ignaki, en 2002. Il va avoir le même parcours que son grand frère pour être deux frères inséparables. Ignaki dort en haut et Nico en bas dans un petit lit superposé. Ignaki veille sur Nico. Regardez ce poste, notamment, d'Ignaki sur l'ensemble de ses réseaux sociaux pour l'anniversaire de son petit frère. Il l'habille, il lui donne à manger, il le conduit à l'école, il le conduit aux entraînements. Car, pour subvenir aux besoins du foyer, Maria, la maman, travaille de nuit à l'aéroport, dans des supermarchés. Félix, le papa, a dû lui quitter les siens pour trouver du travail en Angleterre, à Londres. Voilà comment ses deux frères ont grandi jusqu'à ce choix. Quelle nationalité sportive honorée ! Alors, pour Ignaki, c'est avec l'Espagne, oui, l'Espagne, qu'il fait ses débuts chez les jeunes, puis avec les espoirs, les U21. Et lorsque cet homme, Vicente Del Bosque, construit son groupe pour l'Euro 2016, il le convoque pour le stage de préparation. Mais son nom n'apparaîtra finalement pas dans la liste définitive. Les années ont passé, et lorsque le Ghana l'appelle pour la phase de qualification pour cette Coupe du Monde 2022, il a 28 ans, Ignaki se voit offrir une chance unique. Il doit réfléchir. Et il va avoir une discussion qui va faire basculer son choix. Les deux frères rentrent sur leur terre. Les deux frères rentrent au pays. Ils rentrent au Ghana, et ils rendent visite, regardez, à leurs grands-parents sur ces terres qu'ils foulent. Et dès qu'ils le peuvent, pour aller retrouver les cousins, les tantes, les oncles, une discussion avec le grand-père. Regardez cette photo, elle est absolument magnifique. Les deux frères sont ici. Discussion avec le grand-père, qui a 90 ans. 90 ans. Et qui alors se dit qu'il va peut-être assister à sa dernière Coupe du Monde. Ce dernier aimer sa joie, de voir peut-être son petit-fils rendre hommage à ses terres, rendre hommage à ses ancêtres, à son sang. Voilà comment Iñaki Williams choisit de dire oui au Ghana, et donne encore un peu plus de relief à ses photos postées régulièrement sur ses réseaux sociaux. Pour Nico, l'appel du drapeau se fera juste après Iñaki. Et comme son grand-frère, il est passé par la case jeune avec l'Espagne. Et lorsque il reçoit la proposition de Luis Enrique pour lui de porter le maillot de la Roja, le choix est fait. Voilà comment, en cette fin d'année 2022, les deux frères Williams se retrouvent sur les mêmes terrains, mais cette fois sous deux maillots différents. Et écoutez bien pour l'anecdote, c'est la deuxième fois, c'est la deuxième fois que cela arrive dans l'histoire de la Coupe du Monde. Deux frères sous deux couleurs différentes avec les frères Boateng. Jérôme avec l'Allemagne et Kevin Prince avec le Ghana déjà à deux reprises. Et en plus, pour s'affronter à chaque fois en 2010 au Brésil pour une victoire 1-0 de l'Allemagne et quatre ans plus tard en Afrique du Sud pour un match nul, deux buts partout. Ces histoires sont le reflet de la mixité sociale. Il n'y a qui le Ghanéen, Nico l'Espagnol, ces petites histoires qui font la grande histoire du football.